La révélation soudaine des sous-bassements mortifères, de la bienséance et de la morale sociale, la remontée à la surface de secrets lourds et honteux dont l'on hérite sans le savoir, le poids écrasant d'une religion ombrageuse et punitive qui ne voit dans la vie terrestre que valet de larmes et malédictions, et les êtres écrasés par tout cela, certains inconscients et soumis, morts vivants, d'autres souffrant et cherchant éperdument la lumière, c'est le sujet des revenants de Henrik Ibsen, la pièce du grand dramaturge norvégien apparaît de nouveau aux éditions Actes Sud-Papiers, c'est notre instant critique du jour. Le drame se noue la veille de l'inauguration de l'orphelinat, érigée à la gloire de son défunt mari par Madame Alving. Cela devait être une édifiante œuvre de charité et un hommage à l'époux disparu, mais cruelle ironie, c'est au contraire l'occasion pour elle de révéler à quel point sa vie conjugale n'a été qu'amertume et humiliation, car l'époux honoré n'était en réalité qu'un alcoolique et un débauché qui lui fut maintes fois infidèle, jusqu'à avoir un enfant avec l'une de leurs employés de maison. Tout cela, Madame Alving le révèle brutalement au pasteur Manders, qui lorsqu'elle avait fui le domicile conjugal, l'avait renvoyé vers son époux et ses devoirs. Le pasteur incarne tout à la fois une religion culpabilisante et punitive et l'esprit du monde. Pront à condamner tout inconduite au nom de la morale, sa posture inquisitoriale le rend aveugle à la souffrance et aux épreuves d'autrui. Il est au fond davantage mu par le jugement du monde que par l'amour de Dieu. Nous ne pouvons courir le risque d'être mal jugés, dit-il, nous n'avons aucunement le droit de braver l'opinion publique. Ainsi, on ne contractera pas d'assurance pour l'orphelinat parce que cela pourrait être perçu par la bonne société comme un manque de confiance dans la providence divine. Et l'orphelinat brûlera avant même d'avoir été inauguré, ironie peut-être, de la providence. Son obsession du jugement du monde rend aussi le pasteur Manders crédule. Il est abusé plusieurs fois par le menuisier extraindre, rusé et diabolique, qui sait parfaitement singer son discours religieux et moralisateur. A l'opposé de cette figure duplice et vicieuse se situe Oswald, le fils de Madame Alving, que celle-ci a éloigné dès son plus jeune âge du foyer familial, afin qu'il ne soit pas témoin des écarts de son père. Oswald est peintre. Comme Ibsen, il a voyagé et vécu dans le sud de l'Europe, là où habite la lumière. Il y a trouvé la joie et la peinte sur ses toiles, mais il est rattrapé et contaminé par le mal commis par son père. Un médecin lui a expliqué qu'il y avait en lui, depuis sa naissance, quelque chose de vermoulu, avant de conclure « Les péchés des pères retombent sur les enfants ». Atteint de syphilis héréditaire, Oswald se trouve aux portes de la folie, sait qu'il ne pourra plus jamais peindre, il est le personnage le plus pur de la pièce, le plus innocent d'un mal souterrain qui prolifère de génération en génération. Derrière la façade de vie qui semble tenir les êtres, c'est en effet le lent travail du mal et de la mort qui est à l'œuvre. Ce monde est un monde de revenants, dit Madame Alving. Ce n'est pas seulement l'héritage de nos parents qui revient nous hanter, il y a aussi toutes sortes de vieilles idées et de croyances mortes, elles ne sont plus vivantes, mais elles nous encombrent l'esprit et nous n'arrivons pas à nous en défaire. Que faire alors ? Chercher la lumière ? Oswald réclame le soleil et croit pouvoir le trouver dans une mort abrégeant ses souffrances, une mort qui serait plus lumineuse que sa vie fantomatique. Sa mère accède quant à elle a une lucidité miséricordieuse qui l'a conduite à comprendre et pardonner son mari, à qui elle n'a pas su rendre la joie de vivre qu'il avait perdue. Madame Alving est finalement la figure forte de la pièce. Les épreuves ne l'ont ni brisée, ni anesthésiée. Elles l'ont adoucie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021